Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo spéciale meilleur moment de 2019. Nous allons voir par exemple quels sont les moments pour bien profiter de la vie, quels sont les moments où vous aurez les meilleurs contacts, les meilleurs rapports avec les autres et puis on terminera avec les moments où vous serez les plus dynamiques et les plus entreprenants. Une petite précision je ne me base que sur votre décan solaire donc bien évidemment c'est à prendre avec modération parce que il y a beaucoup beaucoup d'autres éléments dans un thème astral. Et n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu. Poissons et ascendants poissons, quels vont être les bons moments que vous allez vivre en 2019, vos meilleures périodes ? Eh bien il va y en avoir pas mal et à commencer par celle où Vénus sera en harmonie avec vous parce que ce sont des périodes où vous vous sentirez bien dans votre peau ou alors vous serez amoureux ou vous alors vous aurez de l'argent. Bon, la première, premier aspect de Vénus ce sera la Vénus en cancer. Donc elle occupera le cinquième signe après le vôtre, ce sera du 3 au 28 juillet. Alors je vous entends dire oh oui mais c'est loin, oui mais avant elle aura fait d'autres choses Vénus, je ne peux pas tout vous mettre mais là bon ce sera quand même une période importante d'autant plus que peut-être vous serez en vacances à ce moment-là et que donc avec cette Vénus dans votre cinquième secteur, vous rayonnerez, on ne verra que vous si vous êtes, que vous soyez en vacances ou non, c'est pareil, vous séduirez, vous serez peut-être aussi séduit par quelqu'un, c'est très possible. Et puis si vous avez des enfants, vous serez content d'eux, vous serez fier d'eux, peut-être qu'ils auront passé des examens, qu'ils les auront réussis et que vous serez content. C'est une période où vous aurez des satisfactions indéniables. Maintenant elles seront à la mesure de ce que dit le reste du thème, parce que vous pouvez avoir aussi des freins d'autre côté, mais en tout cas en ce qui concerne Vénus là, ce sera vraiment une période agréable même entre vous et vous, il y aura, votre amour propre sera flatté à plusieurs reprises. Une deuxième période agréable avec Vénus en scorpion du 8 octobre au 1er novembre. Alors Vénus en scorpion, elle n'est pas vraiment à sa place, c'est sûr. Elle occupe un bon secteur par rapport à vous, les poissons, mais sa présence en scorpion chez Mars, c'est plutôt de la passion, des tourments, vous voyez des choses assez intenses, un peu violentes au niveau des sentiments. Ce n'est pas l'amour serein avec Vénus en scorpion, mais peut-être que vous aimerez ça. Vous les poissons, vous pouvez être surprenants, vous savez, ces eaux calmes qui peuvent cacher des tsunamis au fond. Et c'est vrai qu'avec Vénus en scorpion, vous pouvez avoir un tsunami au fond, c'est-à-dire vous pouvez vous passionner pour quelqu'un sans que personne le sache ou le voit parce que vous aimez bien cacher ce que vous vivez. Vous n'êtes pas du tout du genre à, vous savez comme on dit, à être show off. Donc vous aimez vivre les choses, en tout cas les choses de l'amour, de cette manière-là. Donc c'est une bonne période pour vraiment vivre profondément des sentiments intenses. On en vient à la meilleure période pour entreprendre, pour agir, pour prendre des décisions, pour être vraiment ferme avec les autres. Autoritaire aussi, c'est possible. Ce sera quand Mars occupera le scorpion, et en scorpion, Mars est chez elle. Donc elle sera très forte, vous bénéficierez d'un flux plutôt mouse costaud. Alors ce sera du 19 novembre au 3 janvier 2020, une période où vous pourrez entreprendre, avoir de l'audace, vous dépasser vous-même. Parce qu'avec Mars en scorpion, vous aurez tendance à dépasser ce qui d'habitude vous inib, ce qui d'habitude vous freine, ce qui vous empêche de réaliser ce que vous avez dans votre tête. Il y a des moments où vous avez des idées, vous savez ce que vous devriez faire et puis il y a quelque chose qui coince. Et bien là je peux vous dire qu'avec Mars en scorpion, il n'y a rien qui coincera et vous irez de l'avant, même de manière un peu étonnante quand on connaît votre caractère qui est parfois quand même un petit peu indécis. Vous n'êtes pas comme la balance dans l'hésitation, non, vous pouvez être dans l'indécision. C'est pour ça que ce Mars en scorpion sera très important pour vous, pour toute décision à prendre également, quel que soit le domaine où s'applique cette décision. Nous en venons maintenant au moment où vous pourriez vous faire les meilleures relations, avoir les meilleurs contacts, les moments adéquats pour faire des démarches, pour être bien avec votre clientèle ou avec beaucoup de confrères suivant votre activité. Alors ça va dépendre, ça va dépendre, ça va être en relation avec deux transits de Mercure. Le premier, un Mercure en cancer, donc dans votre cinquième secteur, à partir du 4 juin et ça va durer jusqu'au 11 août parce que bon, il va y avoir des rétrogradations en signe d'eau cette année, tout Mercure va rétrograder dans tous les signes d'eau. En cancer, elle est bien placée, alors c'est sûr que vous attendrez quelque chose, ce sera une période, il va y avoir une première période où tout va bien marcher, vos contacts, vos rendez-vous, etc. Il y a un moment où vous serez face à quelque chose de cet ordre, de l'ordre de la communication, des échanges, etc. Mais il faudra attendre, il faudra patienter le temps que Mercure revienne direct et à ce moment-là vous aurez la réponse que vous attendez, les documents dont vous avez besoin, enfin tout ce qui était freiné finalement pendant la période de rétrogradation, ce sera de nouveau en roue libre. Une deuxième période mercurienne, où pareil, il va y avoir une rétrogradation de Mercure, donc ça va s'étaler sur un certain temps, mais Mercure restera en scorpion tout le temps. Ça va être du 3 octobre au 9 décembre, une assez longue période, donc où vous aurez, comment dire, la vista, on ne peut pas dire mieux, bon, sauf peut-être dans la période où Mercure sera en rétrograde, mais vous aurez un flair, un sens, on peut dire que vous lirez plus facilement dans la tête des autres, et ce sera une aide évidemment importante pour, si vous êtes en discussion, en négociation avec quelqu'un, même dans votre travail le plus banal, le fait d'avoir comme ça de l'intuition, de l'instinct, de voir un petit peu devant vous, et bien ça vous aidera drôlement, et ça vous mettra en position de force. C'est sûr que intellectuellement, mentalement, vous serez en position de force pendant cette période. J'ai été ravie de vous recevoir sur ma chaîne YouTube, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous reviendrez, et entre temps vous pouvez aussi aller sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter. Sous-titrage Société Radio-Canada